Bonjour, nous sommes l'équipe d'Azimuth Avance. On est là avec un regard jeune sur le cinéma. Nous allons voir le film Corsage de Marie Kreutzer. On vous en parle juste après. Nous sommes en direct de Cannes. On vient de sortir d'une projection qui s'appelle Corsage. C'est l'histoire d'une impératrice qui, je pense, a du mal à trouver sa place dans sa société. Du coup, on suit son parcours et son évolution mentale et physique. C'était une femme qui ne voulait pas se laisser faire. Le but, c'est pour elle de bien se sentir dans sa peau et d'être dans les normes. Avec, par exemple, un tour de taille plutôt mince ou encore des cheveux soyeux. Une sorte d'image qu'elle doit avoir auprès du peuple. On la retrouve à ne pas manger, à faire des malaises, à vraiment serrer, s'écorcer au point d'en vomir. Et je pense vraiment que juste ça, en fait, juste cette partie d'un film, je trouve que c'est vraiment une épreuve, clairement. À cette époque-là, les femmes avaient très peu de droits et étaient très, très peu reconnues. Malgré qu'elles fournissaient des efforts considérables, ce qui était demandé par la société. Ça reflète aussi beaucoup un problème qui est encore très présent dans le monde d'aujourd'hui. Au fur et à mesure du film, on la voit de plus en plus sombrer dans une sorte de folie. Après, on a parlé de l'âge pendant le film et je pense qu'elle avait peur de vieillir. Peut-être qu'elle ne se libère pas vraiment, mais elle essaye par tous les moyens, en se coupant les cheveux, en défaisant son corset un peu plus souvent. Et surtout, en se remplaçant elle-même, mais je ne vous en dirai pas plus, il faut regarder le film. On a eu la chance de voir le film Corsage, mais on a eu encore plus de chances de rencontrer l'équipe de tournage. Grâce à ça, on a pu leur poser des questions. Bien évidemment, les interviews étaient assez compliquées parce que c'était assez pressé. On a réussi en tout à interviewer trois acteurs du film, dont deux personnes en anglais, mais qui comprenaient quand même le français et l'acteur français du film. Aujourd'hui, j'ai vu le film la première fois et c'est un film très fort sur les droits des femmes et que la femme défendre et lutte pour ses droits. C'est très touchant parce qu'elle est très forte. Honnêtement, c'est un film qui m'a assez touchée parce que c'est des problèmes de femmes qu'on vit nous-mêmes au quotidien, même à cette époque actuelle. Le respect de la femme, le fait de bien se tenir, le savoir-faire, le savoir-être, ainsi que les critères de beauté. Ce n'est pas un type de film que j'apprécie particulièrement. Et surtout, c'est le film que je n'aime pas parce que c'est le côté négatif de l'ancien temps. La femme qui est méprisée, contrairement à l'homme, qui se sent supérieure à une autre catégorie. Je pense qu'il est très bien réalisé par contre. J'ai trouvé le film très intéressant, notamment avec cette idée de déconstruire les dictats de l'époque, non pas seulement du côté de la femme, mais aussi de l'homme. C'est un film qui touche à la fois à la place de la femme dans ce monde. Et en soi, j'ai bien aimé parce que ça touche d'un sujet qui est encore là. D'un point de vue masculin, ce film, je pense qu'il apporte pas mal de réponses sur des questions qui peuvent être posées au niveau de la féminité. Parce que chacun a le droit d'être comme il est, en fait. Mais il y a certaines personnes qui, encore dans leur tête, se disent qu'une fille, ça doit être une robe, une jupe, féminin, un maquillage, etc. Alors que c'est pas du tout le cas. Et du coup, on vous laisse parce que là-bas, il y a une montée des marches et nous, on monte demain. Ouais !